Salut à tous c'est JB aujourd'hui on va se poser une question pourquoi y'a tant de hype à propos de l'iphone 8 Il ne se passe pas un jour, une minute, une seconde sans laquelle il y a un article ou une vidéo sur youtube qui parle de l'iphone 8 La preuve je suis en train de faire une vidéo à propos de l'iphone 8 Non plus sérieusement j'ai jamais vu ça c'est à dire que y'a tout le temps, tout le temps, tout le temps des infos qui tombent Des rumeurs, des articles sur l'iphone 8 alors que ça fait plusieurs mois qu'on en parle et qu'il sort que dans un mois Vous imaginez le truc, j'ai l'impression de revivre les présidentielles qui pendant plusieurs mois ont parlé de ça et c'était insupportable C'est pareil pour l'iphone 8, tout le monde en parle et moi je me pose une question pourquoi y'a autant de hype par dessus Premièrement c'est sûr et certain c'est la période de l'année à laquelle on parle des rumeurs de l'iphone 8 Je vais pas en parler dans cette vidéo, j'ai fait une vidéo à propos de la maquette de l'iphone 8 qui est disponible sur la chaîne youtube C'était la seule, c'est la seule et ce sera la seule à propos des rumeurs d'iphone 8 qu'on peut en parler Avant que le téléphone soit officiel, normalement le 6 septembre prochain Bref, passons Du coup c'est la période à chaque été on parle des rumeurs d'iphone étant donné qu'il sera présenté en septembre Sauf que là c'est pas simplement cet été qu'on en parle C'est depuis mars dernier qu'on parle des rumeurs d'un iphone 8 ou d'un prochain iphone édition 2017 Hyper stylé Et en mars dernier il s'est passé quoi ? Il s'est passé la présentation du Galaxy S8 Alors soit c'est totalement le hasard que des rumeurs soient apparues à ce moment là Étant donné que Samsung a présenté un téléphone hyper stylé bord à bord Qui va être directement en lien avec le prochain iphone Soit Apple y est pour quelque chose derrière Je dis ça, je dis rien Deuxième chose, c'est que ça fait trois ans qu'Apple nous sort le même design L'iPhone 6, l'iPhone 6S et l'iPhone 7 Les trois ont le même design qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas Ils ont les mêmes fonctionnalités simplement le 6S amené force touch Et le 7 supprimé à presidia qui amenait l'étanchéité C'est tout Donc du coup avec la concurrence qui te propose des téléphones hyper stylés Et Apple te propose des téléphones assez identiques d'année en année On est enfin en mesure de demander et d'attendre d'Apple Qui te sorte enfin un téléphone digne de ce nom Et d'ailleurs ce téléphone digne de ce nom On en voit partout sur internet On voit cette photo, on peut voir cette photo, on peut voir cette photo Celle-là, 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 bref je vais m'arrêter là Mais ces photos certes sont des concepts Mais ces concepts sont réels C'est à dire que dans un mois ce téléphone sera dans ta main A l'inverse de toutes les petites vidéos ou photos que tu peux trouver sur Facebook Par exemple vous savez cette vidéo où une personne met un iPhone sur une table L'écran se split, s'il y a un cladé qui arrive, un hologramme qui sort Il y en a qui croient ses débilités, s'ils ont le cerveau à ce stade Bah c'est tant pis pour eux Mais de base cet iPhone qui aura un écran qui recourira totalement la façade avant de l'iPhone Une caméra arrière qui filmera en réalité augmentée Une charge sans fil, une charge par induction Bref la folie c'est pas un concept du futur C'est un concept qui va être dans ta main vraiment dans un mois Et ça ça fait rêver, ça intéresse tous les médias Mais vraiment tous les médias Même les échos ou même tous les médias qui n'ont rien à voir avec l'high tech en parlent Et les clients également Et ça fait rêver Et donc ça fait cliquer Et donc il y a une hype Sauf que cette hype elle est là aussi Et surtout parce que cette année en fait les 10 ans d'iPhone 2007, 2017 Si on sait bien compter ça fait 10 Et du coup Apple ne peut pas passer à côté de ce chiffre fatidique qui est 10 ans L'iPhone a changé et la téléphonie et a changé Apple Sans l'iPhone aujourd'hui il n'y aurait très certainement pas l'iPad, l'Apple Watch Les nouveaux Mac avec le Force Touch et tout ce que tu veux par-ci par-là Bref ça a vraiment été un produit qui a permis d'ouvrir les champs des possibles de chez Apple Donc franchement je pense qu'ils vont très largement marquer le coup en septembre en proposant donc un iPhone du 10ème anniversaire Et d'ailleurs cet iPhone serait purement et simplement le premier de l'ère Tim Cook C'est à dire que, souvenez-vous, Steve Jobs est décédé en 2011 lorsque l'iPhone 4S a été présenté A l'époque, normalement et très largement, Steve Jobs avait pensé au design de l'iPhone 5 et de l'iPhone 5S Et avait je pense quelques ébauches de l'iPhone 6, donc de l'iPhone 6S et de l'iPhone 7 Mais ça m'étonnerait grandement qu'il ait déjà pensé à l'iPhone du 10ème anniversaire qui sera sorti 6 ans plus tard Imaginez aujourd'hui Apple travailler sur l'iPhone qui va sortir en 2022 Non, pas possible Du coup, pour une fois ça va être vraiment le premier produit que Tim Cook va faire de A à Z Et ça, ça intéresse pas mal de personnes parce que Apple, depuis quelques mois, depuis quelques années, propose des produits bien différents de ce qu'Apple pouvait faire sous l'ère de Steve Jobs Mais bon, encore une fois on verra ça à la rentrée Et la dernière chose qui intéresse tout le monde, c'est son nom Tout le monde l'appelle l'iPhone 8 Alors que tout le monde sait très bien qu'il s'appellera pas iPhone 8 iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, 8 directement C'est un peu bizarre Non, il s'appellera pas directement iPhone 8, surtout l'iPhone du 10ème anniversaire Parce qu'à côté, ça voudrait dire que les deux autres iPhones s'appelleraient iPhone 7S, iPhone 7S Plus Et pourquoi c'est impossible qu'Apple choisisse le nom de 7S et 7S Plus ? Parce que premièrement, Apple ne peut pas sortir deux téléphones différents avec deux noms différents Qui de base ont un nom des cas Imaginez-vous dans des conversations le soir entre qui ont lambda T'as quoi comme iPhone ? Moi j'ai l'iPhone 8 T'as quoi ? Moi j'ai l'iPhone 7S Mais tu l'as acheté l'année dernière ? Non, il est sorti hier ? Mais pourquoi ? J'ai pas compris Non, c'est impossible Vous imaginez le truc ? Deuxièmement, le produit ne serait pas une simple évolution Ce serait vraiment avec un nouveau design, avec un arrière-envers, un nouvel appareil photo Une charge rapide, une charge sans fil, bref Quelque chose qui nécessite de changer de nom Troisième chose Souvenez-vous, en mars dernier, Samsung a présenté quoi ? A présenté le Galaxy S8 Et va présenter dans quelques jours le Galaxy Note 8 Vous imaginez Apple sortir un smartphone toujours avec le numéro 7 à côté ? Pour être en décalage, c'est impossible Dernière chose, en Chine, le numéro 8 est un numéro porte-bonheur Et le marché chinois pour Apple et pour tous les constructeurs de téléphone est hyper important Donc ils ne pourront pas se passer du numéro 8 D'où le fait qu'à mon sens, il va y avoir l'iPhone 8 L'iPhone 8 Plus Et l'iPhone Edition du dixième anniversaire Tout simplement Après l'iPhone SE Special Edition Après directement l'Apple Watch Edition L'iPhone Edition qui sera disponible pendant un an Et l'année prochaine Le form factor, le design deviendra le standard Il y aura une taille supplémentaire Bref, c'est hyper simple Je sais pas pourquoi tout le monde n'en parle pas Mais c'est hyper simple Toutes les personnes qui disent non, il y aura iPhone, iPhone Plus, iPhone Pro C'est débile Aujourd'hui, quand tu parles à des amis Tu demandes tout le temps le téléphone qu'ils ont Tu le vois demander à un ami, t'as quoi comme téléphone ? J'ai l'iPhone Non, c'est pas possible De plus, l'iPhone Pro n'a rien de légitime Aujourd'hui, un iPhone, tu l'as et en utilisation perso et en utilisation professionnelle Ça n'a rien à voir d'un iPad qui peut être Pro ou pas L'iPad Pro à l'Apple Pencil A les puissances adéquates A un clavier Le MacBook Pro pareil L'iMac Pro pareil Bref, l'iPhone n'aura rien de Pro C'est pas parce qu'il aura un écran plus grand et que son prix sera plus cher Qu'il faut nécessairement qu'il ait la dénomination Pro Non, ça n'a rien de sensé Si c'est pas ça, je fais mes excuses publics sur Twitter le soir de la sortie Notez bien ça Donc voilà, c'est à cause de toutes ces questions sans réponse Qu'il y a une hype à ce point énorme sur l'iPhone 8 Même s'il ne faut pas dire iPhone 8 C'est à cause de tous ces sites internet Melty et autres qui parlent de ces téléphones qui n'ont rien en commun avec leur site Et qui disent n'importe quoi que cet iPhone a une hype à ce point On a enfin la délibération J'ai envie de dire ça comme ça Début septembre On en saura enfin plus début septembre Et ça, c'est cool Donc dites-moi en commentaire les noms qu'auront ces prochains iPhones Parce que ça, c'est la question qui m'intéresse le plus au monde Le nom de ces prochains iPhones Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus Si vous avez apprécié cette vidéo Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait Parce qu'on va les avoir ces iPhones très bientôt sur la chaîne YouTube Et comme d'habitude, on peut se retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram Et bien entendu sur la chaîne YouTube Tous les liens sont dans la description de la vidéo Allez, bye bye